un cuivre un cuivre non un bronze c'est mieux c'est mieux quoi et lois tous je réfléchis à haute voix on va continuer tranquillement cette petite figurine de chez jolie barbare alors une barbare ou un barbare une barbare de chez mon dragor workshop donc là on a fait le petit bouclier juste le tout tout d'avant et j'étais en train de réfléchir avec les petits amis de twitch haute voix pour savoir le bronze peut-être pas mal j'ai hésité alors lors c'est pas possible en métal on va pas de mettre du métal blanc ça va être trop neutre du métal or ça va pas fonctionner du bronze et je préfère moi une sorte de entre du bronze et du cuivre quelque chose d'orangé qui ou je pourrais mettre de l'oxydation ce soit les turquoises ou non plutôt émeraudes et ça pourrait être ça pourrait être pas mal parce que je pourrais en remettre dans l'épée je pourrais faire un équilibre des deux et donc je réfléchissais justement et là je t'ai regardé un petit peu en face de moi j'ai google et je t'ai regardé un petit peu de temps en temps ça arrive j'avais cherché je m'étais mis un schéma dans un de mes tutos un schéma de couleurs dans un de mes tutos le souci c'est que je les paume et je pensais avoir fait la photo le garder je pense que je les paume et donc j'étais regardé un petit peu ce qui ce qui traîne alors pas en tuto alors regardez je vous montrais je vous montrais en même temps je vous le retape voilà vous montrer ce que j'ai en face de moi donc c'est un autre écran et donc là je regarde un petit peu voilà bronze peinture en haut je suis en train de regarder un petit peu tout ce que je pourrais je pourrais choper donc il ya beaucoup de bronze et des bronze rouge très orange très rouge qu'ont de reflets assez jaune qu'on est refait assez doré et moi je serai plus sur quelque chose voir le bronze antique là il est carrément vert on va pas aller sur du vert parce qu'on a déjà du vert dans le bois donc on va aller chercher plutôt quelque chose de marron a déjà ici je suis moins fan gold et ça m'intéresse pas par exemple typiquement ça 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 me plaît beaucoup ce visuel est ce que j'ai un autre visuel de celui là voilà un bronze comme ça c'est pas trop mal mais après ça c'est cool aussi là parce qu'on voit en bas ici ça mais je voulais pas trop bleuter donc je pense que ce petit schéma là est cool et cool ça nous fait faire plein de couleurs bon ce sera pas aussi oxydé ça sera pas autant oxydé mais au moins ça nous donne une petite idée le problème est que le bouclier déjà un peu vert pour la gérard j'ai ce côté bronze et un fait qu'un peu moins d'oxydation je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire ça donc moi je me le gardais en face de moi pour avoir un visuel maintenant on repart son autre truc de vaste et on va chercher les couleurs alors ici on va partir sur du terme à temps up termes à tic tac termes à tic tac termes à tic tu neige pas attendu que je regarde si j'ai pas déjà les couleurs en face de moi je n'ai pas l'impression ce qu'il est là le marron rouge à marron marron royal navy il est là marron royal navy d'un un petit peu ce côté rougeâtre donc lâcher ça ça après on va choper du gris bleuté et je pense de l'émeroude prendre après un petit peu d'émeroude ce qui va donner un petit peu de couleur et surtout ça nous permet par rapport aux bijoux qui se baladent sur les bras là des deux côtés des bras de faire de faire un rappel on regarde un petit peu ça et c'est parti alors je vous accorde que ça c'est un schéma logiquement à gauche que j'utilise pas trop je serai passé plus sur un nombre brûlé et une terre foncée et on va voir on va voir on dit comme j'ai déjà fait le comme j'ai déjà fait comment s'appelle le le j'ai déjà fait le bouclier vert j'ai plus trop le choix des couleurs malheureusement donc thermates donc ça va être un côté vous avez un petit peu rouille un peu rouille orangé marron rien n'est dit donc ça ça va être un mélange des deux pour avoir notre base de base de de rouge donc cela va falloir que je pense qu'il est à la fin c'est ça ça donne une sorte de bronze un peu un peu bronzasse en fait tout simplement un peu pas trop boldé mais avec un petit un petit touche de gold dedans vous avez compris qu'on était en eau métallique notre gris bleu ciel pour faire notre première base avant de mettre l'émeraude par dessus on secoue bien et après notre émeraude hop après on va pas en mettre beaucoup de l'émeraude parce qu'on va pas beaucoup l'utiliser et après on va voir ce que ça donne donc on va faire quelque chose de on va pas voir des multi reflets ce que j'ai déjà expliqué façon code barre noir blanc noir blanc ça n'a aucun intérêt pour moi je trouve ça complètement débile attendez c'est passé large on va reprendre notre petit pinceau abîmé on double zéro et on va faire voilà ça c'est plutôt bien donc ça c'est comme couleur c'est dû je sais pas si c'est pas du marron moyen je crois que c'est la même couleur que ça non c'est du marron clair ça c'est presque le procteur oh ouais la différence à l'écran elle est quand même violente moi en vrai elle est pas aussi violente ok go donc c'est sûr que j'ai pu dire dans la vidéo précédente que je n'ai pas prendre du marron parce qu'il y en a déjà plein sur la figure mais là c'est pas vraiment du marron comme je dis c'est du cuivre et le marron va tourner quand même assez vers le jaune et sur la figure on n'en a pas on n'a pas on n'a pas travaillé ses couleurs après si vous pouvez pas prendre la tête un fou directement directement une couleur métallique c'est un peu vite affection plutôt pas mal bon je me suis un petit peu aidé alors j'ai pas été chercher des boucliers en diviser le bouclier pour les petits amis de twitch un ami de youtube si vous venez sur le live vous voyez à peu près comment je fonctionne j'ai juste été chercher une couleur qui me paraissait s'accorder plutôt bien avec le verre que l'orange et le vert fonctionne bien un petit peu dessus là on va demander tout de suite ok je pense que ça va plutôt bien fonctionné après la capacité à savoir la couleur qu'on doit mettre bah c'est par expérience et surtout par par logique de dire logique de d'historique de la figurine si vous avez vraiment un historique des matériaux utilisés on va pas si vous êtes très très fantaisie ça peut être n'importe quoi ça peut être des métaux qui existent pas donc vous partez dans une autre couleur donc dans ce cas là si vous partez dans une autre couleur faudra utiliser la palette chromatique on a utilisé la palette chromatique quoi qu'est ce qu'ils me demandent mon dashboard oui mais voilà mais il m'envoie un message comme quoi j'ai un nouvel abonné et je pense qu'ils s'abonner il ya déjà un petit moment je me demandais pourquoi ils m'envoyaient un message donc ce mélange là est aussi le même la même base de mélange pour faire pour faire du rouille ou des bases de rouille sous les chats ou etc etc sauf que je les mets successivement je mélange pas pour moi j'aime bien les rendus assez réaliste donc il n'y aura pas de gros nos métalliques là dessus donc là je remets un petit peu de terre mat pour donner un peu plus de côté orangé alors moi pour la rouille c'est pas du terme atteint même si là on pourrait croire mais c'est plus du du marron orange qui est beaucoup plus mat là je me la lumière à l'inverse que j'ai mis autour ici je l'ai mis autour là et là je le mets à l'inverse en dessous moi les cylindres je les prends comme ça en fait ça va plutôt être pas mal les copains bon j'avais une petite réflexion avec avant c'est ne pas savoir trop comment comment je voulais faire mais bon après réflexion ça devient un petit peu plus logique vous dire j'ai pas été triché juste été me renseigner pour un petit peu tous les bronzes qui accueillent du bronze antique on bronze un petit peu gold et aux bros un peu plus argenté un peu plus gris bon oui il ya plein plein de couleurs sympathiques comme ça on va prendre notre gris bleuté à c'est une couleur vous allez voir c'est une très couleur très racam ça vous mélangez les deux de voir si c'est une couleur de c'est une couleur des boucliers racam ça la couleur magique martin qui nous en parlera peut-être et là je fais mon éclairage avec je me les arrête donc c'est quasi c'est quasi inexistant à la couleur mais c'est vrai que c'est pas obligatoirement logique pour les gens de faire ce mélange on voit ce type de rendu vous avez pu voir c'est pas trop trop bourrin ce que je fais c'est beaucoup plus c'est quelque chose de très visuel et très visible ça commence à comment ça gentiment arriver comme dit un autre donc là si vous voulez c'est l'éclairage avant l'oxydation l'oxydation sera après alors comme d'abord vous aurez le tuto de la figure une complète à dire pour la peinture simple et après j'ai mis un petit coup ici la chine normalement s'il est passé chez ça devrait s'enlever oui non oui non dommage à ça arrive de temps en temps qu'on va voir si normalement on peut le corriger c'est bon ça s'enlève voilà on a enlevé et comme je dis je ferai vraiment la peinture simple et assez avancé en tuto et après à toutes les finitions toutes les finitions seront seront hors cam parce que c'est à montrer en cam c'est alors j'ai pas vraiment entre guillemets comment vous dire c'est pas de près de vrais tuto spécifique d'astuces de fou mais mais c'est mieux de le faire c'est pour ça je le fais souvent le matin ou en début d'après midi ces trucs là parce qu'on a une grande lumière au studio c'est beaucoup plus facile donc on a rendu en plus lumière du jour ça permet de rendre les choses un peu plus lisible j'ai vu là il n'y a pas il n'y a pas cet effet brillant de toute façon c'est pas ce que je veux ça par exemple c'est décédé c'est des jolies des jeux dégradés à mettre sous des comme s'appelle sur des socles pour ceux qui aiment bien les socles marrons le gris bleut est tout seul maintenant cette fois ci problème avec les caméras c'est que c'est un peu compliqué donc là le gris bleuté va se foncer beaucoup plus on verra moins au moins au moins que c'est bleu là c'est bien on n'a toujours pas utilisé notre france au propre on n'a pas trop besoin pour l'instant on peut utiliser le double 0 abîmé comme ça bon ça donne quoi ça donne pas mal et on va faire un petit shade ici de rouge pour donner ce côté un petit peu un petit peu un petit peu rougeâtre qui fonctionne plutôt pas mal avec le avec avec le vert du avec le vert du bouclier on va faire un joli glacis là dessus mais on est trop là attention ne pas en remettre sur le on va voir notre première c'est pas mal je vais remettre du bleu ici pour choper il y avait j'essaie de peindre l'intérieur de l'arête bouclier mais ça me paraît ça me paraît me paraît assez complexe ok un peu pour vous puissiez voir voilà c'est un peu mieux le vert est un peu moins collé au bleu et on est parti sur notre émeraude ici et on va changer de pinceau on le deuxième pinceau toujours même le double 0 en 84 non ça c'est pas le bon celui là celui là qu'il me faut en 84 08 vous voyez là mon double 0 ou l'autre ça c'est l'original ça c'est cela qui est un peu abîmé à droite et on va prendre cela qui est abîmé pour nous permettre de faire de la peinture et du shade ciblé grâce à la pointe du pinceau et de la réserve qui est pas si énorme que ça donc moi toujours d'être par des petits je passe directement des petits petites nuances avant de avant de augmenter la saturation c'est très bien je travaille beaucoup par eux alors comment s'appelle par transparence avant de avant d'aller choper avant de choper la saturation c'est une mineure je vais détendre la même manière alors cette fois ci ce qui est bien c'est qu'on peut en foot sur le bois mais si on en a un peu partout sur le bois pas toujours en eau qui coule parce que la figure n'est pas statique c'est pour ça que j'ai éclairé toute la zone et après non c'est très subtil c'est cool un petit peu de chaînes normalement sur les bijoux normalement du bras gauche là il est petit j'aime et là il est des j'aime aussi au niveau du niveau de la d'ici des petites les petits anneaux ça me permet justement de rappeler cette c'est de couleur que j'ai mis je sais que la caméra c'est très chiant parce que ça des fois je sors de la cam malheureusement c'est taille des figurines qui me du support qui me fait sortir de la cam c'est très très diffusant vous avez vu il n'y pas c'est pas des c'est pas des gros trucs bourrin on va commencer à saturer un petit peu plus un peu comme de nos métalliques on pourrait faire sur une lame ou sur une lame multicolorée attendez est-ce que moi il me faut aussi ma lumière en même temps quand je peins en tout cas j'espère que ça vous plaît qu'en fait si vous voulez je mets je mets un petit voile avant afin de commencer à saturer la couleur dessus voir cet effet bas comme si c'était pas comme comme une salissure ou comme une couleur d'huile ou autre mais plusieurs couches assez transparente avant d'arriver à la saturation qu'on veut et on va reprendre notre gris bleuté qu'on va mélanger avec notre ivoire avec notre émeraude pour les clerciens c'est bien ... Donc je sais que le gris bleuté fonce beaucoup donc faut pas faire attention à la pause ... ... ... Donc ça dépend, tu verras j'ai déjà fait les tutos sur la peau et pour l'instant j'ai fait les bases et après, tu vois j'ai déjà fait l'éclairage du visage etc et après je retravaillerai la lumière du jour un peu plus tard mais là la peau c'est le petit tuto que je vous ai montré c'est un tuto simple et un petit peu avancé pour la deuxième partie et je vais la laisser un petit peu de cette couleur la peau la rendre beaucoup plus vivante que ultra saturée par exemple ... donc merci à toi Sylvan pour ta question mais je vais pas la travailler beaucoup plus violente c'est pas une figurine pour un visuel photographique c'est pour un visuel réel donc beaucoup plus lumière du jour si tu préfères mais après de toute façon je la contrasterai quand j'aurai fait tout j'espère que la question a pu t'aider bon ce petit bronze là on en est presque à la fin on en met un petit peu et on enlève ce qu'on appelle le coup du pouce et on va reprendre notre grille bleutée et on va choper les rivets qui sont archi minuscules d'ailleurs si tu vas sur youtube je pense à partir du 20 tu auras les vidéos du tuto c'est une autre quand tu viens ici tu auras toutes les vidéos que je les enregistre en live et après je les mets et sur le patrion et sur le sur youtube on n'est pas trop mal bon c'est un petit peu plus la rate de toute façon je peux trouver je pourrais te répondre juste à la fin de l'enregistrement du tuto c'est à dire non bah deux trois minutes à peu près tu veux des questions un peu plus précises bon bah les amis c'est plutôt pas trop trop mal vous avez vu donc le reflet je n'ai pas fait au gris on va dire au blanc ou à votre je l'étais qu'un quelque chose un peu plus bleuté l'image cherche toujours un rendu un peu plus réaliste qu'un gros osl dans les yeux ou une grosse osl que j'ai horreur j'ai pratiqué il ya très très longtemps quelques je pense dizaines d'années que je pratique plus du tout la lune est belleuse et après on corrigera la lumière quand toute la figurine on a toutes ses bases de ses premiers éclatages comme on est en train de faire bon bah voilà de côté bronzé qui n'est pas d'une violence extrême comme je vous ai dit on ne savait pas être violent et on pourra corriger après allez tcho